Partager son expérience de réussite, voilà le nouveau dispositif mis en place par les équipes du Sascoluche. Alors rappelons d'abord ce qu'est le Sascoluche, c'est une structure qui repère les jeunes décrocheurs et qui les remet sur le droit chemin et la particularité réside dans le fait qu'un coach est dévolu à chaque jeune. Une fois encore le Sascoluche se veut force d'expérience, avec la visite régulière de personnalité, cette fois c'est le cas de Gervais Martel, ancien président du Racing Club de Lens, mais aussi d'anonyme, qui viennent raconter leur expérience de vie et leur parcours. L'un des dispositifs qu'on a mis en place s'appelle la Success Story. L'idée en fait c'est de faire rencontrer des personnes qui se sont accomplies dans leur vie, qu'elles soient célèbres ou pas, en faisant passer toujours un message un peu similaire, c'est qu'à force de constance, d'envie, de motivation, on peut atteindre ses rêves. Le premier temps, le groupe de jeunes étudie, se renseigne sur la personne. Deuxième temps c'est plutôt sur la partie présentation. Troisième temps c'est l'interview en tant que telle qui est filmée. Et quatrième temps c'est un débriefing pour voir effectivement les apprentissages, les acquis en termes de confiance en soi et d'expression orale. Gervais Martel se dit incroyablement surpris par l'idée même du Sascoluche. J'en ai discuté avec les personnes qui travaillent effectivement concrètement dans le sujet. Je posais la question c'est d'aller comment vous faites pour les discuter avec eux, pour aller les chercher, avec peut-être certains jeunes qui n'ont pas envie de se montrer par pudeur. Donc moi d'abord je leur tire mon chapeau et derrière ils sont exigeants parce qu'ils continuent, ils essayent quand même et quand ils arrivent à les ramener c'est presque gagné. Parce qu'ici ils sont dans un endroit fabuleux, ils sont au contact de gens, donc ça veut dire qu'on leur a remis le pied à l'étrier. Mais la réussite est déjà là et ce que j'ai vu, moi j'ai été emballé, je suis vraiment content d'être venu aujourd'hui.